Après plusieurs années de déficit, la Camerco se prépare à renouer avec la croissance. Le transporteur public camérounais a aligné des pertes successives de 13 milliards de francs CFA en 2012, un peu plus de 4 milliards de francs CFA en 2013 et 17 milliards de francs CFA en 2014. En 2016, la dette de la multinationale s'est établie à plus de 35 milliards de francs CFA. Selon de nombreux experts, le défi des autorités camerounaises est de donner un nouveau souffle à Camerco. Cela passera par la mise en œuvre du plan de redressement de la compagnie, validé au mois de juillet par le président Paul Biya. Boeing Consulting a élaboré un plan qui prévoit un ensemble d'indicateurs à la fois sur la flotte, sur le nombre d'employés et également sur les ressources financières qu'il faut injecter dans l'entreprise. C'est un plan que le nouveau directeur général estime être bon. C'est l'expérience qu'il a et donc nous pensons que si ce plan est mis en exécution, peut-être que c'est le début de la fin des problèmes de Camerco. L'État camerounais a injecté des fonds publics à hauteur de 60 milliards de francs CFA, soit 91,5 millions d'euros pour redresser la compagnie aérienne nationale. 27 destinations nationales, régionales et intercontinentales sont prévues selon le plan de restructuration. L'acquisition de neuf nouveaux aéronefs est envisagée d'ici à 2020 pour renforcer la flotte. C'est avoir des avions, des avions modernes, des avions que les clients veulent. Pourquoi je parle d'avions modernes ? Parce que tous les clients vous disent, vous savez tous les clients aujourd'hui sont androïdes, personne ne peut entrer dans un avion aujourd'hui où il va passer toute la nuit et où il ne peut même pas charger son téléphone portable. Crééé le 28 mars 2011, Camerco est constitué à 100% de capitaux publics. Depuis plusieurs années, la multinationale enregistre un gap financier avoisinant une centaine de milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la question de la privatisation totale ou partielle de la compagnie est évoquée par les experts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !